Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Montpellier, congrès national du bâtiment durable et je suis avec le réseau qui organise ce congrès. Donc pour en parler avec moi, Véronique Pape, bonjour. Véronique, vous êtes directrice générale d'Ecopolis, à côté de vous il y a Frédéric Corset, vous êtes Envirobat BDM, BDM c'est quoi ? Oui, Envirobat BDM, bâtiment durable méditerranéen à Marseille, région sud. Région sud mais plutôt PACA. Et en face de moi, Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabult et vous, vous êtes à Angers ? Nantes, Angers, les Pays-la-Loire. On n'a pas dit que c'était la région parisienne pour Ecopolis. Tout à fait. Véronique, on commence avec vous et je voudrais que vous nous fassiez un petit peu un petit tour d'horizon. Qu'est-ce que c'est que ce réseau et qu'est-ce que c'est que ces clusters ? Alors le réseau bâtiment durable, c'est un réseau, comme le nom l'indique, qui rassemble 21 associations de France métropolitaine et d'outre-mer. Et donc on a toutes ces associations, le même métier. Notre mission, c'est d'apporter aux professionnels du secteur du BTP et de l'aménagement de l'information pour les aider à monter en compétence sur tous les sujets du durable. Donc on est vraiment une des chevilles ouvrières de la transformation des métiers. Donc toutes ces associations, elles sont soutenues par leur collectivité locale régionale et par l'ADEME. Et puis ce réseau est copiloté par le plan bâtiment durable, qui est un élément important de transmission entre l'État et puis tous les professionnels de terrain et les ADEME régionales et puis l'ADEME au niveau national. Si on prend votre réseau, enfin votre cluster, j'appelle ça un cluster, c'est bien ou pas ? Alors nous, on s'appelle plutôt association, mais effectivement, il y en a qui sont, certaines des associations sont un petit peu plus orientées vers le développement économique et donc se prennent un cluster. Nous, on est une association qui rassemble plutôt des architectes, des bureaux d'études et des maîtres d'ouvrages, donc des promoteurs, mais aussi des aménageurs ou des maîtres d'ouvrages publics et privés. Par exemple, Ecopolis, c'est combien de personnes ? Alors Ecopolis, en termes de salariés, c'est 17 salariés et on s'adresse, on a à peu près 200 adhérents qui sont des personnes morales et on envoie une newsletter à plus de 10 000 personnes deux fois par mois. Du côté de NovaBuild, on peut dire à peu près les mêmes chiffres. D'abord, les adhérents, on a 450 adhérents et en nombre de salariés, on est 8. Et on peut dire Véronique qui est vraiment important et qui est assez unique, c'est le côté interprofessionnel. On regroupe tous les métiers. Nous, on parle souvent de petites formes de camembert. Il n'y a jamais, à aucune de nos réunions, une profession qui représente plus de 20%. Et c'est ce côté interprofessionnel qui fait qu'on avance ensemble, on progresse ensemble. Et un des objectifs que nous, on s'est donné pour essayer de donner une licence et de comprendre ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement au changement des mentalités pour accompagner le changement des pratiques. Et on voit bien l'utilité que peuvent avoir toutes ces associations sur le territoire. Frédéric, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit ? Et puis présentez-nous un petit peu Envirobat BDM. Envirobat BDM, c'est un petit peu le même chiffre que ce qu'on vient de dire. C'est 17 salariés aussi et environ 300 adhérents. Et peut-être en complément, on peut dire aussi que c'est la montée en compétence, mais c'est aussi un lieu de collecte des savoirs, de collecte des bonnes pratiques et mauvaises pratiques aussi, pour ne pas réitérer les erreurs du passé et à chaque fois, effectivement, montée en compétence, comme l'a dit Véronique. Voilà, pour aller plus loin dans la transition à la redirection écologique. Véronique, montée en compétence, accompagnée, donnez-moi une action concrète. Alors en fait, on utilise tous chacun dans nos associations des tas d'outils différents. Par exemple, on a chacun un site web avec beaucoup d'informations où on publie de l'information qu'on a construite, co-construite avec des groupes de travail, par exemple, qui peuvent être des guides, des publications, des aides à des closiers, par exemple, ou des aides à des cahiers des charges. Et puis, on organise des visites d'opérations exemplaires. Et ça, c'est très, très important de visiter des chantiers ou des bâtiments qui sont terminés. Et donc, de les visiter avec l'architecte, avec l'urbanisme, avec le maître d'ouvrage. Et donc, ces visites-là sont très riches et permettent à d'autres professionnels de pouvoir toucher du doigt qu'est-ce que c'est réellement qu'un projet durable. Et puis, on organise aussi énormément d'événements, en fait. On est quelque part des agences d'événementiel, tournées sur nos sujets, centrées bien sûr sur nos sujets. Donc, que ce soit des petits déjeuners, des techniques, que ce soit des webinaires, que ce soit des conférences d'une journée. Et puis, l'événement majeur, c'est ce congrès qui se tient aujourd'hui et qui est organisé, là, pour le coup, non pas par juste UNASO, mais par le réseau. Par le réseau. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit ? Ce qui est intéressant, c'est de dire aussi aux professionnels que toutes les régions sont couvertes, à l'exception d'une, pour le moment. Et quelle est cette région ? La Normandie. La Normandie, d'accord. Mais ils peuvent taper à chacune de nos portes. Et nous, ça nous arrive assez régulièrement d'avoir des gens qui nous disent, tiens, je suis architecte. C'est très récent. Il faut que je te donne l'info, d'ailleurs. Je suis architecte à Marseille. J'aimerais bien avoir un contact dans une association qui me ferait... Alors, quelqu'un qui vient de s'installer, il me ferait grandir. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec quelqu'un ? Et donc, forcément, ce sera avec Envirobat BDM. Il faut savoir que vraiment, on fonctionne comme si on est... C'est un réseau. Oui, c'est un réseau très intégré, en définitive, même si on a tous des histoires différentes et des actions différentes. Mais il y a une très grande proximité dans les objectifs. On va revenir sur l'interrégionalité, on va dire. Comment vous travaillez, vous, ensemble, réseau ? Frédéric, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous vous adressez aux entreprises ? Comment vous, moi, entrepreneur, moi, promoteur, comment je viens vers vous et comment vous venez vers moi ? Alors, nous, on va vers les acteurs à travers ce que vient de dire Véronique. Donc, des événements, des colloques, etc. Nous, on les rencontre régulièrement. On anime des réseaux aussi, des réseaux d'acteurs qui sont des amphirophorums, des visites. Voilà. On spécifie chaque fois sur des sujets spécifiques, comme le confort d'été, comme la réhabilitation, comme l'aménagement durable, etc. Et donc, on va vers ces acteurs, voilà, de manière spécifique pour les rencontrer et répondre à leurs problématiques. Un exemple, par exemple, l'année prochaine, on monte un groupe de travail spécifique sur les modèles économiques de la réhabilitation, de la surélévation pour financer la rénovation énergétique. Et ça, on le fait. Je vais y toquer à la porte des promoteurs. Je leur dis, venez, venez. Ça les intéresse en général. En général, ils viennent. Enfin, je veux dire, vous avez le bon retour sur ces sujets là. Donc, en fait, ils savent que s'ils viennent chez nous ou chez la ville ou chez Ecopolis, ils vont trouver la matière qui les intéresse. Ils vont trouver aussi d'autres acteurs qui vont compléter leur regard et ouvrir leur chakra. Ils ne viennent pas forcément faire des affaires, même si parfois ils en font. Et ça, c'est dans la première relation. Quelqu'un qui dit je cherche à vendre. Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça chez vous, mais en tout cas chez nous, on sait qu'il est possible que l'adhérent ne reste pas très, très longtemps. En revanche, je cherche un partenaire. Je cherche à faire autrement. Je cherche à imaginer quelque chose, à rencontrer, à découvrir de nouvelles pratiques. Alors là, on sait qu'il est là pour longtemps. Peut-être en complément, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez, mais nous, c'est quelque chose qu'on a fait. C'est que les adhésions chez nous ne sont pas des adhésions de service. Elles sont des adhésions de cœur, c'est-à-dire de volonté d'aller vers une transition, une redirection. Et voilà, donc on a chacun nos modèles. Mais en tout cas, ça montre à quel point les acteurs ne viennent pas forcément toujours chercher des modèles économiques ou des sujets. Et c'est la même chose chez vous ? En fait, on se rend compte que les adhérents ou en tout cas les personnes de notre communauté, moi, je les appelle aussi comme ça parce que tout le monde n'est pas forcément adhérent. Tout ce qu'on fait, globalement, la plupart de ce qu'on fait, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. En fait, parfois, certains arrivent par un bout et puis ils découvrent le reste. Donc ils arrivent parce qu'un jour, il y a une visite d'opération exemplaire où nous, on est porteur de la démarche bâtiment durable francilien et quartier durable francilien. On organise des commissions publiques qui sont des sortes de revues de projets où on peut apprendre comment ça marche en vrai, un projet durable. Donc ils peuvent arriver par là aussi. Ils peuvent arriver par la formation et enfin peuvent arriver par une conférence. Donc en fait, ils peuvent arriver par un petit peu n'importe quel type d'outil. Et puis après, une fois qu'ils sont là, ils découvrent qu'en fait, il y a plein d'autres choses et que grâce à ça, ils vont pouvoir monter en monter, en progresser et transformer leur pratique à eux. Alors on va voir un petit peu ce qui est mis en place, on va dire, soit par vous, donc Écopolis ou Environbat BDM. Le BDM, j'ai du mal à me le rentrer dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai entendu parler d'une démarche qui s'appelle la démarche Écrin. De quoi s'agit-il et qui veut m'en parler? La démarche Écrin, en fait, c'est une démarche pour aller sur les sujets de santé, les sujets de qualité de l'air intérieur. C'est un sujet qui est émergent. Ça ne sera pas passé que le Covid qui est passé par là et donc que ça nous a tous fait réfléchir à les questions de confort et de santé, surtout dans nos bâtiments. Nos bâtiments sont quand même des lieux très confinés où il peut y avoir des pollutions. Et donc aujourd'hui, les acteurs commencent à être vigilants sur ce sujet. Et donc chacune de nos structures portons des démarches pour évaluer cette qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Et donc, elle se fait à la travers, à la fois des accompagnateurs côté maître d'ouvrage et à la fois côté maîtrise d'oeuvre avec des mesures aussi de ces sujets. À la fois en phase finalement conception et à la fois aussi à la livraison du chantier pour s'assurer que finalement, on a bien tenu les engagements qu'on avait en conception. On se rend compte qu'on a beaucoup évolué et dans un premier temps, effectivement, la question de la sensibilisation, voire de la formation était au cœur de nos projets. Et petit à petit, à la fois les maîtres d'ouvrage, mais aussi les architectes, toutes les équipes de maîtrise d'oeuvre ont eu besoin d'être confortés pour aller jusqu'au bout des ambitions qui se donnaient sur leurs projets. Donc, sur la démarche écrins, c'est sur les ambitions sur la santé dans le bâtiment et plus particulièrement sur la qualité de l'air. Mais on a aussi avec les démarches BDM, et j'en parle d'autant plus que nous, on n'est pas dedans, mais on fait aussi de l'accompagnement. On se rend compte de la nécessité d'aider ceux qui veulent faire plus et mieux que la réglementation, qui est déjà quand même sacrément contraignante, de les aider à aller jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas si vous voulez aussi parler. Peut-être ajouter un élément, pardon. Allez-y, allez-y. Ce qui me semble très important, c'est qu'à travers la démarche écrins ou d'autres démarches, ou même, pourquoi pas, des certifications comme HQ, etc., c'est toujours de se servir de ces certifications comme des vecteurs pour aller plus loin dans le projet, pour aller ailleurs. Et en fait, le tampon, je sais bien qu'on est dans un monde économique, mais on s'en fout un petit peu du tampon qu'on va obtenir pour vendre le logement. C'est important pour le promoteur, mais ce qui compte vraiment, c'est finalement la qualité environnementale qu'on aura réussi à mettre en plus grâce à ces démarches, parce que c'est le projet, c'est lui qui va durer encore 50 ans. Ce n'est pas le petit tampon, parce que dans un ou deux ans après, vous l'aurez oublié. Vous l'aurez complètement oublié. Véronique, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je souscris évidemment à tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que ces démarches, et c'est le cas des démarches bâtiment durable, mais sûrement aussi de ce que tu fais, Pierre-Yves, en Pays de Loire, en fait, au-delà de faire progresser ce projet-là, il y a quand même aussi un objectif de faire progresser les équipes pour leur projet suivant, parce qu'il y a des choses qu'elles vont essayer de faire là, peut-être que cette fois-ci, elles ne vont pas y arriver, parce qu'on a pris la décision trop tard, ou parce qu'il n'y a plus le budget, etc. Mais par contre, on a quand même appris, et donc ce qu'on n'a pas réussi à faire là, on le fera sur le projet d'après. L'analyse des retours d'expérience, c'est quelque chose de très important. C'est plus que de l'analyse des retours d'expérience, c'est simplement en travaillant sur un projet réel, on se pose des tas de questions, on n'arrive pas toujours à régler tous les problèmes qui se posent, et donc il y en a certains qu'on n'arrive pas à résoudre sur ce projet-là, sur lequel on est en train de travailler. Par contre, ça permet de se dire que la prochaine fois, je m'y prendrai autrement, et cette fois-ci, je vais y arriver. Donc on a vraiment un objectif de montée en compétence, et j'insiste sur le fait que c'est de la montée en compétence. Côté maîtrise d'oeuvre, que ce soit les concepteurs, les architectes, les bureaux d'études ou les entreprises, mais c'est aussi côté maîtrise d'ouvrage, et nous, on pense que c'est très très important de faire monter en compétence les maîtrises d'ouvrage, parce que c'est elles qui passent les commandes. Et le troisième volet qu'on déploie en termes de montée en compétence, c'est le fait qu'on fasse des revues publiques de projet, avec nos commissions, et qui là permettent de diffuser à un public qui là est plus profane, mais qui va comprendre un petit peu mieux comment ça peut marcher. Ça fonctionne, Pierre-Yves, vous voulez ajouter quelque chose aussi ? Je parlais un petit peu de transformation, et nous on pense qu'il y a un troisième niveau qui va arriver, qui est en train d'arriver. En tout cas, nous on a eu une commande extrêmement claire de la part des acteurs sur la place nantaise, de transformation des modèles, qui nous disent, on n'arrivera pas à diviser par deux le poids carbone en six ans, puisque maintenant 2030 c'est dans six ans, on n'y arrivera pas si on fait juste des petits changements à la marge, si on améliore 5% de performance énergétique dans un bâtiment. C'est une transformation complète des modèles. Quand on parle de sobriété, il faut aller la chercher, la sobriété, il faut arriver à la vendre. Et donc nous on a organisé quatre ateliers créatifs, participatifs, avec des promoteurs, des bailleurs sociaux, des architectes, des aménageurs publics, les collectivités, pour essayer d'imaginer, d'aller chercher autre chose autrement. Et en fait, il y a une partie où on obtient des idées qui émergent, mais le plus important, c'est aussi une démarche où des gens ensemble décident ensemble qu'un jour ils feront autrement. Je ne sais pas quand ça va arriver, comment ça va arriver, mais rien que ça, on sent qu'il y a une vraie attente d'organisations comme les nôtres. Vous êtes attendus, enfin on va dire. Les gens viennent vers vous naturellement. Vous êtes connus maintenant, mais on vient vers vous naturellement pour aller chercher justement du réseau et de l'information et une autre manière peut-être de travailler ensemble. En fait, tous les outils qui ont été mis en place par tous ces centres de ressources et ces clusters depuis maintenant une quinzaine d'années, puisque c'est à peu près notre durée de vie sur le marché. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils arrivent à point nommé, ils sont mûrs, c'est des outils qui sont efficients et on vient nous chercher parce qu'effectivement, tout le monde quand même, globalement, les maîtres d'ouvrage comme les maîtres d'oeuvre ont pris conscience qu'il fallait faire autrement. Et donc on vient nous chercher parce qu'on a déjà des solutions et des outils qui sont prêts à l'usage, en fait. Et peut-être pour en rajouter un élément par rapport à ce que disait Pierre-Yves, c'est l'aspect faire ensemble. Nous, on y croit très fort, c'est-à-dire que ces démarches comportent, qui sont des démarches participatives, ces démarches bottom-up, c'est-à-dire ce sont finalement les professionnels qui évaluent d'autres professionnels ensemble, dans des commissions publiques, avec du public, avec des usagers, parce qu'on croit qu'ensemble, on va plus loin que simplement tout seul. Et donc ça, c'est vraiment très important, nous, cet aspect participatif de nos travaux. D'accord. Pierre-Yves, il y a aussi l'aspect travail entre vous. Vous vouliez insister là-dessus, sur, on va dire, l'inter-régionalité des différentes associations. Comment ça marche ? Je pense que c'est rassurant pour les professionnels de savoir que nos équipes sont des équipes de professionnels. très investis, très engagés, très pointus, techniquement. J'ai encore vu hier une réponse sur une question juridique, avec des contradictions, et c'était un industriel de haut niveau qui nous posait la question, et la réponse, elle est pile-poil. Donc on a tout ça, mais on est quand même peu nombreux. Et donc de savoir qu'on peut s'appuyer sur les collègues, nous, en tout cas, on a choisi plutôt de le faire en proximité. Donc il y a des liens assez étroits qu'on est en train d'établir et qu'on va essayer d'approfondir avec Batilab en Bretagne, avec Odeis en Nouvelle-Aquitaine, avec la région centre. On sent qu'il faut qu'on puisse dire aux professionnels qu'il n'y a pas de frontières. Les frontières, c'est juste un confort pour ne pas perdre de l'énergie à aller là où c'est déjà occupé. Mais il faut que pour le professionnel, ce soit transparent. Donc quand on fait une visite, quand on a Emmaüs, qui a présenté un projet extrêmement engagé sur le réemploi à Angers et qui veut nous faire visiter un projet qui est en dehors de notre région, mais c'est nous qui avons le contact, on fait la visite de chantier en dehors de notre région, dans la Nouvelle-Aquitaine, avec nos collègues d'Odeis. Il faut que ce soit pas un frein, mais un lien. Et ce qu'on a enclenché, et d'autres collègues vont suivre, c'est aussi de faire, on a appelé ça des vies ma vie, mais que nos collègues en communication, les collègues qui accompagnent le bas carbone, les collègues qui travaillent sur la rénovation, passent une journée entière avec leurs collègues pour trouver des trucs et astuces, pour qu'on soit toujours un petit peu meilleurs qu'on était encore la veille. Donc un travail en réseau. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est chacun locaux, puisqu'on est chacun dans nos régions, et donc on travaille et on laboure en quelque sorte le tissu de notre région, parce que c'est ça qui est important. Ce matin, dans la conférence d'Europe of Clins, on nous parlait du fait que c'était important de travailler sur le local. Mais par contre, c'est vraiment très riche, tous les échanges qu'on peut avoir entre nous. Donc soit avec des gens qui ont les mêmes fonctions, soit on se retrouve très régulièrement avec des réunions de réseau. Et en fait, on peut vraiment s'appuyer sur ce que font les autres. On peut y prendre des idées, on voit des collègues qui mettent en place de nouveaux outils, ou de nouvelles façons de faire dont on peut s'inspirer. On peut de temps en temps aller chercher un conseil technique un peu pointu, parce qu'on n'a pas dans notre équipe la personne qui va savoir répondre. En tout cas, il y a un vrai esprit de réseau, et c'est ça qui nous donne une force nationale, et qui fait qu'au final, n'importe qui sur le territoire peut trouver des bonnes réponses. Valérie ? Et peut-être en complément, pour donner des exemples concrets de ce que disait Pierre-Yves, c'est qu'aussi on fait des événements communs, c'est-à-dire on a des travaux communs. Je pense au Festival Off, aux Évères Frugales, on le fait tous les trois ensemble, mais il y a plein d'autres membres du réseau qui le font, quasiment tous. Donc c'est aussi un événement où on travaille ensemble, où l'événement a lieu parfois le jeudi chez nous, le vendredi en Ile-de-France, etc. Et on travaille, et c'est le même événement, les mêmes tables rondes, les mêmes acteurs, où on les échange entre nous. Donc ça, c'est une manière de travailler entre nous, de construire aussi une culture commune du réseau. Et puis d'autres événements qui sont plus locaux, nous par exemple, côté Provence-Alpes-Côte d'Azur, on avait un événement qu'on mène depuis dix ans, qu'on appelle le bâti frais sur le confort d'été. On a décidé que l'année prochaine, on allait le faire avec les régions voisines, avec VAD en Norvège-en-Alpes et avec Envirobateau-Citanie. On allait le faire ensemble parce que ça a plus de poids ensemble et qu'on nous semblait qu'on était des régions touchées par le sujet de confort d'été. Très concerné. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez d'un congrès comme celui-ci ? J'imagine que c'est du réseau, mais qu'est-ce qu'il vous apporte ? Qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Nous, par exemple, on est venu avec toute l'équipe. À la demande, chacun dans l'équipe a dit « Nous, on a envie d'y aller ». Je pense qu'il y a plein d'idées à aller chercher. Parce que toute l'année, on diffuse des informations. Donc il faut par moment s'ancrer dans ce qui est. Et dans le congrès national du bâtiment durable, on va assez loin dans les idées, les intervenants qui ont un temps d'avance. Donc nous, si on veut pouvoir diffuser ça, c'est important. Et puis j'ai trouvé, depuis qu'on y est, ça aussi, ça nous conforte dans nos propres démarches. Parfois, on est un peu radical, on pousse les limites et on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et ça fait plaisir de se dire qu'on est dans le juste, et donc je pense que ça diffuse cette idée du pas de côté, c'est un mot qu'on utilise, nous, du côté de Nantes, du pas de côté, qu'on ne se trompe pas en faisant le pas de côté. Je pense que oui, c'est ça, on vient chercher des idées, on vient mieux connaître aussi, soit d'autres personnes du réseau, parce que le réseau évolue. Globalement, les associations sont plutôt en train de grandir en ce moment, et donc il y a plein de nouvelles têtes. Donc c'est important de connaître les autres personnes, les autres professionnels qui constituent ce réseau. Et puis, au-delà des équipes de salariés, il y a aussi tout un tas de professionnels dont on peut faire la connaissance et dont on peut entendre les retours d'expérience. Donc tout ça, c'est très riche. Et Valérie ? Ce congrès, effectivement, comme dit Véronique, il est au service des professionnels. C'est quand même notre job, de fabriquer de la matière pour eux. Donc c'est le sens de ce congrès. Et comme a été dit ce matin, une des questions à Rob Hopkins, de la même manière que les professionnels... Rob Hopkins, qui était le grand témoin de la plénière. Le grand témoin de ce congrès, de la plénière ce matin, à 9h30. La question, c'était... Moi, dans ma vie, tous les jours, c'est une professionnelle qui disait ça. Je pousse les curseurs, mais parfois, je peine un peu. Et donc, les professionnels viennent chercher dans ce genre d'événements, en fait, des éléments pour les booster, pour que quand ils reviennent dans leurs travaux jeudi, ils disent, oui, on peut faire ci, on peut faire ça. C'est vrai, ça marche, on va y arriver. Mais nous, les équipes, chez nous, on a besoin aussi d'être un peu boostées et de revenir dans nos réseaux jeudi en disant, oui, ça marche, je vous le promets. C'est se redonner confiance sur des sujets, on va dire, qui sont parfois, comme vous disiez, de côté. Enfin, avec un petit pas de côté. Une des utilités complémentaires, on voit ici des stands de filières biosourcées, par exemple, c'est aussi cet accompagnement. On a parlé un peu avec les collectifs, mais je trouve qu'il y a une spécificité de pouvoir accompagner des filières en devenir. Alors, parfois, c'est les pouvoirs publics qui nous disent, c'est des filières à conforter, à structurer, qui ne sont pas encore complètement, comme le réemploi, et qu'on n'a pas encore vus ici, mais je pense que dans deux ans, au prochain congrès, on aura une offre sur le réemploi. Et une partie de notre boulot, c'est d'aller défricher ces sujets qui ne sont pas encore des sujets commerciaux, qui ne sont pas encore des sujets qui ont un modèle économique très installé pour permettre ces sujets de s'installer. Donc, on est déjà, vous voyez, en train de réfléchir au prochain coup. Je suis persuadé que là, au prochain congrès, la question du réemploi sera beaucoup plus au cœur de la question. On parlera davantage, même si je sais que pour vous suivre, que vous en parlez déjà tous beaucoup, on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun de nous dire quelque chose qu'on n'aurait pas dit, que vous n'auriez pas dit, mais qui vous semble important de faire passer comme message sur ce congrès. Ironique. Moi, je voulais juste aborder un dernier point sur ce que peuvent proposer les différents centres de ressources dans les régions. C'est-à-dire qu'au-delà de la sensibilisation, au-delà de la mise en réseau, de partage, de retour d'expérience, on développe de plus en plus de formations. Et donc, il y a de plus en plus de centres de ressources qui sont aussi centres de formation. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye de proposer des formations qui correspondent... Là où il y a des trous dans la raquette, en fait, et on se rend compte qu'il y a des... Par exemple, nous, chez Ecopolis, on fait de la formation sur le réemploi. On a une formation qui s'appelle le fondamentaux du bâtiment durable. On fait des choses sur rafraîchir les villes, sur les matériaux biosourcés, sur la ventilation naturelle. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas forcément très couverts par les organismes de formation classiques. Et notre statut associatif, d'une part, et le fait qu'on soit au contact direct des meilleurs experts, nous permet de proposer des formations assez pointues sur les gens qui veulent vraiment être en avance. Pierre, votre conclusion, votre message, ou appelons-le comme vous voulez. C'est un peu ouvert sur la suite, un peu comme je le disais. On a beaucoup conforté les pionniers. Soit dans leur structure, ils avaient un peu d'avance, soit ils étaient le chargé du développement durable chez un promoteur. Ce n'était pas forcément extrêmement facile il y a encore quelques années. Ils étaient pionniers dans leur boîte. On a conforté les pionniers, on leur a donné les moyens d'agir et de transformer des projets. L'étape qui arrive là maintenant, c'est le pour tous. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut continuer à conforter les pionniers, mais là maintenant, c'est toute une profession qui se transforme. Il faut massifier. Si je peux prendre cette expression, ce n'est pas terrible. On aime bien pour tous, nous. Je crois que ça revient à peu près au même. Et donc, c'est un peu un message que j'avais envie d'envoyer aux professionnels. C'est n'hésitez pas. Vous avez des lieux où vous pouvez ne pas être seul. Les transformations qui sont à venir sont tellement dures. Il faut s'associer. Il faut faire de la coopération. Il faut agir avec les autres. Et vous avez des espaces où vous pouvez retrouver des gens pour faire ça. Frédéric, le mot de la fin. J'allais donner un mot plutôt technique en disant... Je voulais juste dire quelque chose que les centres de sources commencent à prendre comme virage depuis quelques années et le mettre là au grand public. Sur le chef de la réhabilitation, c'est quelque chose qui nous anime tous. C'est-à-dire que c'est demain, si on veut faire bas carbone, si on veut faire réemploi, si on veut faire résilient, si on veut garder la ville sur elle, garder notre foncier. C'est sur les sujets de réhabilitation qu'il faut aller. C'est là-dessus qu'il y a un travail énorme. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans qu'on agit très peu, qu'on ne tient pas nos promesses. Et donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui de prendre ce sujet à bras-le-corps et de s'engager fermement sur le sujet. Je crois qu'il y a plein de choses qui se font ces derniers mois, ces dernières années sur le sujet et que je pense que le moment est venu. Le moment est venu d'aller à fond sur le... Il sort du cadre du réseau. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est le message que peut être délivré par le réseau. Oui. Oui, parce que là, pour le coup, la réhabilitation, c'est un sujet fondamental pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui nous... Pour le particulier, pour le secteur tertiaire. J'ai eu les écoles ce matin. Enfin, tout le monde est concerné par la réhabilitation. Tous les centres de ressources ont cette priorité-là tout en haut de la liste de tous nos plans d'action. Ce sera le mot de la fin. Donc, priorité à la réhabilitation. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV venir nous parler du réseau bâtiment durable. C'est une émission qui sera retrouvée, comme toutes celles que nous enregistrons ici, sur notre site BatiJournal TV, sur le site de notre partenaire, le magazine Planète Bâtiment, et bien sûr, sur le site du Congrès. Merci à vous. Merci à vous.